Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de la place du DJ dans l'événementiel. En fait moi ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'événementiel et à la base je n'étais pas du tout dans ce domaine là. Je bossais moi en parallèle dans le nucléaire, tu vois, donc rien à voir. Et là moi j'ai commencé depuis 10 ans, aujourd'hui donc 2010 auto-entreprise, 2017 j'ai créé ma société donc SAS Unipersonnel et je vis à temps plein de mon activité de DJ événementiel. Aujourd'hui je voulais te parler du coup de la place du DJ dans l'événementiel. Moi avec mon expérience, tout ce que j'ai vu un petit peu, voilà comment ça se goupille. Vous avez d'abord les DJ qui vont faire ça pour le plaisir, les amis vont s'acheter un petit peu de matos, ils vont faire les soirées pour leurs potes. Ensuite, deuxième partie, enfin deuxième type de DJ, le DJ qui va faire ça à côté de son activité principale. Donc il a un boulot, les soirées DJ ça lui plaît, etc. Il fait ça à côté de son activité principale. Troisième type, ça va être le DJ indépendant qui est donc seul, donc en l'occurrence comme moi je le suis. Donc pour l'instant je suis tout seul, SAS Unipersonnel, en fait je travaille avec des auto-entrepreneurs quand j'ai besoin d'avoir, enfin sur des plus grosses prestations, sur des plus grosses prestations ou alors quand je délègue des soirées à des DJ. Ensuite on va passer un cran au-dessus, c'est-à-dire les sociétés où tu vas avoir déjà un petit peu plus de monde. Tu commences à avoir deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Donc là ça va être des boîtes qui ont grossi, en fait qui ont commencé vraiment en DJ indépendant, qui au fur et à mesure ont recruté un DJ, un deuxième DJ, un troisième DJ ou alors éventuellement des techniciens. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait entre le DJ indépendant et les très grosses boîtes, vous avez ces boîtes-là qui sont vraiment intermédiaires et sur lesquelles ces boîtes-là en fait vont faire des prestations qui ne sont pas des très grosses prestations. C'est-à-dire que l'investissement matériel est tellement énorme pour passer de DJ indépendant à vraiment une société, par exemple de location, de prestation, etc. Le gap est énorme. Donc ces sociétés-là, elles vont faire, elles vont commencer à faire du technique mais voilà, dans une certaine mesure. On va dire des soirées de 300, 400 personnes où il n'y a pas un besoin énorme de technique. Et ensuite, tu vas avoir la catégorie encore au-dessus et là ça va être vraiment les gros prestataires, c'est-à-dire Impact Événement, FL Group, ça va être Magnum, ça va être Duchaud, ça va être PRG, etc. qui eux font les très très grosses prestations, notamment les prestations vraiment très luxe, les concerts dans des grosses salles où les besoins techniques sont énormes. C'est-à-dire qu'il faut des camions, il faut un stock, généralement ces sociétés-là font aussi de la location, de la location pour les boîtes qui sont juste un petit peu en dessous ou alors les DJ en événementiel comme moi. Donc voilà, il faut bien distinguer vraiment ces différents types, ces différents étages, enfin comment je pourrais dire ça ? Ce n'est pas vraiment des étages, mais différents types de prestataires que tu vas pouvoir retrouver. Moi, sur cette chaîne TSL Formation, mon objectif c'est de montrer comment développer une activité indépendante, que tu puisses en vivre tout seul, que tu puisses faire beaucoup du mariage, de la soirée d'entreprise, etc. avec quand même un investissement matériel qui est important mais qui n'est pas excessif. Après, en fonction de ta motivation, de tes envies personnelles, de tes finances, etc. en fonction de toi ce que tu as vraiment envie de faire, tu pourras vraiment passer un gap au-dessus si ça te dit. Je voulais aussi préciser une dernière petite chose, vous avez aussi les agences événementielles. Et alors là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que l'agence événementielle, quand il va y avoir un projet, tout simplement, je ne sais pas, un client EDF, Orange, Free, etc. a besoin d'une prestation. Ils vont contacter cette agence événementielle et cette agence événementielle, elle, elle va s'occuper d'organiser l'ensemble de la prestation. C'est-à-dire que l'agence événementielle, elle va trouver un lieu de réception, elle va trouver un traiteur, elle va trouver un animateur, par exemple, enfin une animation, par exemple, je ne sais pas, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est les soirées casinos, les soirées à thème spécifiques. Voilà, ils vont trouver la partie animation, que ce soit des gonflables, que ce soit, je ne sais pas moi, des soirées, des soirées un petit peu retour vers le futur, avec des ateliers de VR, etc. Le côté animation. Donc, la salle, le traiteur, etc. Ils vont trouver aussi la décoration. Voilà, ils vont vraiment organiser, l'agence va vraiment organiser l'ensemble. Et de temps en temps, enfin, pas de temps en temps, mais les agences, elles vont avoir, soit elles ont leur propre DJ, soit elles vont avoir besoin de DJ indépendants, comme nous, qui vont du coup fournir vraiment la prestation DJ, sonorisation, éclairage. C'est top de bosser avec des agences, parce que c'est hyper intéressant, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, et de faire des prestations qui sont quand même différentes. Par contre, attention, les agences vont prendre une commission sur vos prestations. Moi, j'ai bossé avec pas mal d'agences pendant un certain temps pour pouvoir développer mon réseau, mes compétences, etc. Et en gros, ils vous prennent entre 15 et 30 %. Certaines agences vous prennent jusqu'à 30 % de la prestation. Je ne sais pas s'ils vendent la prestation 1100, 1200 euros. Vous, il va vous rester 700, 800 euros. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur plan pour pouvoir être indépendant et en vivre correctement. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver ses propres clients et d'avoir vraiment ses propres clients qui vous appellent en direct, sans passer par des agences. Et du coup, les agences vont pouvoir aussi booker, je ne sais pas, des saxos, des prestations un petit peu différentes, je ne sais pas moi, des caricatéristes, des robots LED. Voilà. Voilà. Donc, l'agence, elle, elle va, le client lui demande et elle, elle va vraiment organiser l'ensemble. C'était important pour moi de faire vraiment cette précision parce que je ne sais pas si c'est vraiment clair dans la tête de tous les DJ. Voilà un peu comment l'événementiel fonctionne. Je sais que les très grosses boîtes comme Magnum, etc., eux, ils ont déjà un peu leur DJ parce qu'ils ont beaucoup de monde qui bosse dans leur dépôt, à l'accueil, au transport, etc. Eux, ils ont souvent quand même beaucoup de contacts et peuvent faire bosser ces gens-là. Voilà. Après, si vous avez envie vraiment de développer votre réseau, vous pouvez passer un petit peu par des agences, un petit peu par des grosses boîtes. Vous pouvez aller bosser pour eux en tant que technicien, en tant que road au début, voilà, pour bosser avec eux et puis vous pouvez leur dire « Écoutez, moi, je suis DJ, j'ai mon matos. Si ça vous intéresse de faire des plus de prestations, vous pouvez m'appeler et moi, je serai vraiment autonome sur cette partie-là. » Je voulais vraiment le préciser parce que je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Petite vidéo pour ça. Si le développement de votre business, que vous voulez vivre de votre passion en DJ, événementiel, sonorisation, éclairage, vidéo, animation, etc., vous avez vraiment envie de vivre de votre passion, ces vidéos sont faites pour ça, cette chaîne est faite pour ça. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez, en dessous, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre prénom, votre mail. Vous allez recevoir deux mails par semaine où moi, je vais vous donner tous mes conseils, mes idées, mes astuces, mes conseils. Je vais vous expliquer comment développer votre business, comment vivre de votre passion DJ, événementiel, comment investir dans du matériel. On va parler de DMX, on va parler de comment améliorer la présentation de son installation, comment acheter du matériel rentable qui va vous permettre de gagner de l'argent, comment créer vos plaquettes de tarifs, comment vous positionner au niveau des tarifs, comment trouver des clients. Voilà, le but, c'est vraiment de vous aider un maximum. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'événementiel. J'en vis à temps plein depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc, à temps plein, ça cartonne, je suis indépendant, je m'éclate dans mon boulot. Ça fonctionne hyper bien. Et j'ai énormément, moi, de demandes de prestations que je ne peux pas assurer. Et j'essaye de trouver des DJs. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de former vraiment l'ensemble des DJs qui seront motivés à suivre cette chaîne, suivre ces astuces, etc. Pour pouvoir, derrière, déjà, vous, vraiment monter vos tarifs et pouvoir arriver à vivre de votre passion. Et surtout, de pouvoir aussi avoir, pouvoir échanger, discuter ensemble et pouvoir vraiment monter le niveau des DJs en général. Voilà, donc, si cette vidéo te plaît, si tu as envie vraiment de découvrir ce beau domaine et que tu veux vivre de ta passion, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux cliquer sur, alors, je ne sais pas où c'est, ça doit être là ou là, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la petite cloche, ça te permettra d'avoir les nouvelles notifications des vidéos. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut, c'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Bye !